Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en présence de trompettiste Clément Saunier, trompette solo de l'Ensemble Intercontemporain à Paris, soliste international et le nouveau professeur de trompette au CNSM, Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, et Adrien Jaminet, artisan, maître luthier, très connu dans le milieu des cuivres ici en France. Pour toi Adrien, quand tu as commencé à travailler sur ces quatre trompettes confluences, trompettes françaises, est-ce qu'il y a des modèles en particulier sur lesquels tu t'es inspiré ? En fait j'ai remarqué qu'ils avaient un modèle assez mythique des années 50 où il y avait des entretoises un petit peu particulières qui n'étaient pas forcément dans le sens qu'elles le sont aujourd'hui qui forment souvent un Z et là qui forment plutôt un U et donc du coup je trouvais ça intéressant d'essayer de travailler sur cet aspect là et on s'est rendu compte en fait en travaillant avec Clément que de remettre des entretoises en U ça compensait, ça donnait beaucoup de liberté à la trompette qui avait une perce un petit peu plus petite qui peut être un petit peu restrictive et ces entretoises permettent d'avoir une liberté de jeu et de son assez intéressante. On est revenu sur des choses un petit peu mythiques des trompettes françaises à savoir dans les alliages l'intérieur des coulisses est en maïshor et l'extérieur en laiton ce qui était inversé sur les trompettes américaines et japonaises et aussi sur la si bémol on a un petit retour là sur la si bémol et ça c'est vraiment très typique des trompettes françaises du début du 20e siècle et donc c'était un petit rappel et puis ça un petit bénéfice sur le son de timbre. Aussi comme on a travaillé pas mal sur les perses qu'on l'a dit précédemment, sur la trompette en out on a fait vraiment beaucoup de recherches et à travers les branches et donc la trompette qui a une perce médium aura une branche inversée et sa soeur qui a la perce moyen large a elle une branche non inversée. Clément pendant tout ce travail de recherche que vous avez fait avec Adrien et tout ensemble, tu es allé de très nombreuses fois dans son atelier. Est-ce que tu avais dès le départ vraiment une vision très précise de ce que tu voulais obtenir comme qualité acoustique, comme façon de jouer ses trompettes ? Moi j'avais à coeur de proposer dès le début de ce projet Confluence de pouvoir proposer deux trompettes si bémol et deux trompettes hûtes parce que je sais combien les trompettistes aiment avoir plusieurs outils pour répondre à tout ce qu'on leur demande. Certains styles de musique appellent à des instruments avec des perses un peu un petit peu plus large et d'autres appellent à une trompette beaucoup plus petite donc je pensais qu'on pourrait couvrir à peu près tout l'éventail sonore requis et demandé avec avec ces deux types d'instruments dès leur lancement. Maintenant les quatre modèles sont là, est-ce que toi Clément tu as des conseils à donner à ceux qui vont essayer ? Est-ce qu'il y a une certaine utilisation qui correspond plutôt à certains modèles ? Alors forcément sur la trompette dite M, la plus petite perse des deux, ça peut s'adresser à plusieurs profils ou ça peut être à des jeunes musiciens qui n'ont pas toujours la puissance et la force de tenir pendant un laps de temps assez prolongé des instruments avec des grosses perses, on appelle ça des trompettes un peu fatigantes. Donc ça peut être ça, ou ça peut être pour des personnes qui justement ont un son très très sombre et qui ont envie de chercher quelque chose pour contrebalancer cette spécificité naturelle. Voilà, ça peut être un instrument plus léger qui va leur donner plus de timbres. Bien sûr ça va faire, je pense, plaisir aussi aux nostalgiques et des instruments utilisés pour jouer Ravel, Debussy, Roussel, pour jouer toutes ces musiques françaises, mais aussi Jolivet, Tomasi, Desenclos, tous ces concertos du répertoire qui nécessitent énormément de brillant, de légèreté, de touches. La trompette moyenne large est peut-être plus axée à une vision internationale de la sonorité qu'on a actuellement qui permet de jouer toutes les musiques, que ce soit américaine, russe, même germanique, si on adapte bien le type d'embouchure parce que ça rentre bien sûr en compte dans le choix de la sonorité qu'on veut avoir à la fin. Clément, Adrien, merci beaucoup pour cette présentation et pour le travail de recherche, développement et de collaboration que vous avez fait pour réaliser ces quatre modèles Antoine Courtois-Confluence. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.